C'est incroyable, n'est-ce pas ? Toute cette polémique autour des permis de séjour pour les emplois en pénurie. Oui, c'est vraiment un sujet sensible. Les politiciens de droite ne semblent pas du tout d'accord avec cette politique. On dirait que ça divise vraiment l'opinion. Le ministre de l'Intérieur insiste sur le fait que c'est une décision nécessaire pour l'efficacité et la justice. Mais du côté du Rassemblement National, ils crient aux mensonges et à l'hypocrisie. Ils veulent déposer une motion de censure. Et puis il y a aussi les critiques de Génération Frexy, qualifiant cela d'irresponsable. Cela ne semble pas faire l'unanimité du tout. En effet, la première ministre cherche à apaiser les esprits en soulignant que la priorité est de permettre aux demandeurs d'emploi de retrouver du travail, compte tenu du taux de chômage actuel. C'est un défi de taille, espérons que cette politique apportera des solutions concrètes pour tout le monde. Bon enfin. Quand on voit des moviettes, comme Renaissance, et ces autres idiots LR et compagnie d'extrême gauche, on ne s'étonne plus. Moi je les observe mais je ne les écoute plus. Ils sont trop nus. On en fait déjà le constat. C'est déjà pas mal de s'en prendre plein les narines. Et les gens sont assez abrutis pour revoter les mêmes cancres. Un pays en déclin total. Avec de fausses idées d'avenir. Voilà ce pays dans toute sa splendeur. Moi j'ai honte quand je suis en déplacement. J'entends les remarques sur la France. Nous sommes un bidonville d'immigrés sauvages d'après ce que j'entends. Et le laisser aller continue. Cette conne de vendaine thalienne de Bruxelles, elle devrait aller faire sa vaisselle. Une bonne à rien. Oui celle-là. C'est un genre de Merkel socialiste abruti par son idéologie limitée. Ils ont autant de bordel à Bruxelles qu'en France avec ses immigrés. Ils cassent tout. On répare et ça recommence. Il faut arrêter de baisser la culotte et de s'en prendre plein les dents. Moi je vais pas planter la merde à l'étranger. Qu'ils en fassent autant. Quand tu diras ça. Maintenant c'est comme ça. Alors que penses-tu de notre nouvelle demeure en forêt ? C'est tranquille. Ça sent le champignon le matin, ça change de la puanteur de la ville. Oui. Enfin pour moi c'est pas mon parfum préféré. Ça me donne des hauts de cœur. J'apprécie la verdure en effet. Au fait, je t'ai mis tes chaussettes de montagne dans ton armoire. Tu verras, c'est au-dessus de ton sac de marche. Ah. Ben merci. Et tu m'as mis mes slips dans les autres étagères ? Car j'en ai trouvé qu'un. Ben. Ça fait un bail. Ils sont dans l'armoire vert au fond de l'après-chambre. Tu verras, il y en a un bleu à rayures et le noir à carreaux. Ben merci. Ah. Ce midi, j'avais ramené des steaks de chevreuil. Je vais m'en occuper. Tu le veux bleu ton steak ? Oui. Pas trop cuit. Mais évite de mettre du poivre pour moi. J'ai horreur de ça. J'ai des quintes interminables après merci. Je sais pas pourquoi. Je sais pas ce qui nous raconte. Je sais pas. Je suis. Sous-titrage ST' 501